Goed Morgane, Alejden, le tu sera aujourd'hui, est le Nishmat, François Fagy, Ben Channa, Jeannine Rute, Bata Vokne, Namazel, Fritna, Claude Shlomo, Ben Shalom, Avraham Ben Yitzhak, et B'Fani. Si vous souhaitez vous citer une prochaine étude de demi-chaim, contactez le 5-Minutes Eternels, nous, c'est général M. Kidushin, Perek Gimel Mishnah Zayin, Kidashthi Et Biti, Ve Eni Yodah Le Mi Kidashthiya, Oba E'e Chahad Ve Amar, Ani Kidashthiya, Ne Eman, C'est une situation très délicate, on a un père qui a dit, j'ai fiancé ma fille, j'étais parti dans un dîner de yeshiva, j'avais rencontré là-bas plein de bachourim, super sympathique, et puis j'en racontais à un que j'avais une fille à me marier, puis j'ai fiancé ma fille avec un bachourim, je me souviens plus, il y a plusieurs qui ressemblent, je me rappelle, il avait un chapeau et des lunettes, bien sûr, dans une yeshiva, c'était pas tellement compliqué de faire le contraire, et je sais plus c'est qui, donc en théorie, c'est une grande galère, si personne ne se prononce, imaginez la scène, on a chaque bachourim potentiel qui peut être cette femme-là, s'il veut être gentil, il devra donner un guette à cette fille pour qu'elle puisse un jour se marier, on avait là-bas 25 bachourim potentiels, que c'est probablement un des 25, personne ne se souvient, alors, pour permettre la fille, il va falloir qu'elle reçoive 25 guettes, par exemple, si jamais on ne sait pas, mais là, on a l'avantage dans notre Mishnah, que ce n'est pas la situation, on n'est pas en situation bloquée, qu'est-ce qu'il se passe, on est plutôt que, ou, bah, « Echad va amaranik el-shirin », il dit, oui, c'était moi, il le regarde, je ne sais pas, mais bon, si tu le dis, tu avais l'air beaucoup plus mignon, quand tu étais bien rasé de près, il me dit, ouais, mais c'est moi, c'est moi, il n'y a pas de doute, personne ne s'oppose, personne ne dit le contraire, on ne sait pas qui, quoi, un qui s'avance, là, Mishnah, il m'apprend une grande vidéo, je me dis, « Nehman, il est cru », c'est un très grand vidéo, parce qu'en théorie, on a une règle qui me dit, tout témoignage pour les mariages de femmes, et divorces, et ainsi de suite, il faut nécessairement deux témoins, parce qu'il n'existe pas quelqu'un qui me dit, « C'est moi », mais là, cette fois-ci, oui, parce qu'en réalité, la femme, elle est déjà à Sura, donc, en fait, ce n'est pas qu'il est en train d'interdire la femme, et par rapport à définir, est-ce que c'est lui, ou c'est pas lui, alors, on a une règle, Un homme n'a pas la route, pas, de dire, devant le père, c'est moi, et le père, il ne va peut-être pas la reconnaître, venir, et assurer de manière tellement claire, avec assurance, dire que c'est lui, sans scrupule, c'est sûr que c'est lui réellement, et donc, dans ce cas-là, il sera cru, et il pourra se marier avec cette femme, on ne va pas soupçonner qu'on risque d'accéder quelqu'un d'autre, et que c'est une femme mariée à quelqu'un d'autre, et il est en train d'avoir une échelle-tiche, non, on ne craint pas ça, « L'offre, c'est fini, c'est lui, 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 c'est lui. » Alors là, alors là, alors là, les deux sont plus, on ne sait pas si c'est qui le mari, il va falloir faire quoi ? Les deux devront donner un guet à cette fille pour qu'elle puisse se marier, mais cependant, on n'est pas obligé de donner un guet. Si toutefois, ils arrivent à un accord, il y en a un qui dit, « Mais c'est moi qui l'ai marié. » Mais là, ce n'est pas qu'il veut maintenant continuer à se marier avec elle, là n'est pas la question, c'est juste que, pour le moment, c'est ma femme, et je ne veux pas qu'à cause de moi, qu'il y ait une femme qui va avoir un rapport avec un étranger. Il y en a un qui est prêt à renoncer. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire ? L'un pourra donner un guet, et l'autre pourra ensuite continuer à se marier avec sa fille. Toi, tu affirmes que c'est la tienne, lui l'affirme que c'est la tienne, et bien, tu sais ce qu'on fait ? Un, il va donner le guet à la femme, et deux, deux choses l'une. Soit c'était réellement sa femme, il vient de la divorcer, et que le deuxième redonne l'équilibre, et qu'il la marie. Si toutefois, c'était réellement pas sa femme, il n'a rien de grave, il a donné un guet à une étrangère, il a donné un guet à la femme de quelqu'un d'autre, c'est pas grave, si je veux donner un guet à votre femme, votre femme, elle vous reste mariée, il n'y a pas de problème, c'est ce qui se passe exactement, il devra donner le guet, et la femme, elle restera mariée en réalité avec son premier mari, donc il devra donner le guet, et le deuxième, il devra la remarier. Il manque une petite précision, que j'ai oublié de vérifier, pendant que j'ai préparé le chiour, et c'est pas précisé, malheureusement, question évidente, je pense que je peux donner la réponse tout seul aussi, et oui, voilà, c'est précisé ici, dans le matrachlomo, j'avais raison, non, la question est essentielle, et le deuxième, il devra redonner des kiluchines ou pas ? Et la réponse, elle est, c'est écrite dans le matrachlomo Becham Arad, que oui, lui, il affirme qu'il a déjà marié la femme, donc il n'a pas besoin de donner des kiluchines, mais le premier, elle a dit que c'était ma femme, et la femme, elle sait pas, c'est qui son mari est réellement, donc dans le doute, elle reçoit un guet, si elle veut se marier avec le deuxième, avec le premier, qui dit que c'était lui aussi, elle devra recevoir une deuxième fois des kiluchines, parce qu'elle, de son point de vue, elle sait pas ce qu'il dit vrai ou pas, celui qui affirme que c'est vrai, d'accord ? C'est celui qui veut la marier réellement, donc elle devra recevoir une deuxième fois des kiluchines, ok ? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatshara, comme tout vous sait. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatshara,